Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je veux te parler d'une vidéo de présentation que j'ai créée il y a quelques années. Pourquoi je te parle de ça ? C'est parce que cette vidéo, c'est celle qui m'a permis de décoller carrément dans la photo de mariage. Il y a réellement eu un avant, un après. Je pense que ça faisait 2-3 ans que je faisais du mariage et ça marchait bien. Je développais mon offre, je développais mes prix et tout ça. Et il y a une année où je me suis dit, si vraiment je veux arriver à percer dans le mariage, si je veux en faire quelque chose et aller au-delà de faire quelques mariages par an comme ça et vraiment augmenter mes prix et avoir une visibilité différente, il faut que je me spécialise là-dedans. Pendant un an, mon focus, c'était de parler mariage, de montrer mariage. T'arrivais sur mon site, il n'y avait que ça. Il y avait d'autres prestations, mais c'était ce qui était vraiment mis en avant. C'était sur la première page, sur la page d'accueil, dans les différents onglets. En fait, c'était du mariage, du mariage, du mariage. Et du coup, je me suis dit, ok, c'est déjà bien parce que du coup, je mets ça en avant. Mais si je ne transmets pas mes valeurs, si je ne transmets pas mon pourquoi, si je ne transmets pas ce truc qui m'anime profondément de pourquoi je veux faire des photos, pourquoi je veux réaliser des mariages et qu'est-ce que j'ai apporté de différent dans notre photographe là-dedans, du coup, ce sera plus compliqué de me vendre ou en tout cas, ce sera plus compliqué de me vendre au prix que je voulais me vendre à l'époque. Parce que je pense que globalement, jusqu'à 1500 euros, tu n'as pas trop de problèmes. Tu peux signer si tu veux faire 5, 10, 15 mariages, 20 mariages par an. Tu vas les signer sans aucun souci. Il faut mettre un peu d'énergie, il faut avoir une stratégie, mais ce n'est pas compliqué. Au-delà, si tu vendes des mariages à 2, 3, 4, 5, 6 000 euros peut-être, du coup, la stratégie est forcément différente, la visibilité dont tu as besoin est forcément différente et la perception de ton travail est forcément différente. Donc, dans ce contexte-là, je me suis dit, qu'est-ce qui pouvait changer la donne ? Qu'est-ce qui pouvait faire que des personnes qui ne me connaissent pas me découvrent, mais pas me découvrent sur Facebook, sur Instagram ou sur mon site, mais me découvrent de manière beaucoup plus approfondie ? Et est venu à moi cette idée de créer une vidéo de mariage, une vidéo, ce n'est pas une vidéo de vente, en réalité, c'est une vidéo de présentation de ma démarche. Dans la réalisation, comment ça s'est passé ? Je me suis dit, ok, qu'est-ce que je veux montrer ? C'est quoi les éléments qui sont importants que je veux mettre en avant ? Donc, j'ai commencé à lister mes valeurs, pourquoi je faisais du mariage, qu'est-ce que j'aimais dans le mariage, qu'est-ce qui me touchait dans le mariage ? Aussi bien sur mon aspect personnel, de manière très personnelle, pourquoi je faisais ça, un peu égoïste finalement, et aussi bien sur l'aspect, qu'est-ce que les mariés en retirent, qu'est-ce que j'ai envie de leur apporter, pourquoi c'est bénéfique pour eux ? Parce que c'est important, tu ne vends jamais si tu ne parles que de toi, tu vends parce que tu vas permettre aux personnes de se projeter, de se dire, mais c'est ça que je veux, c'est vraiment ce truc-là que je veux. Donc, j'ai mis en avant le côté émotion, le côté rire, le côté sourire, les pleurs aussi, le côté reportage, que j'étais là pleinement pour eux, que je pouvais être là juste comme un ami finalement, pour eux comme ça. Et j'ai mis tout ça en avant et je me suis dit, ce serait quoi le meilleur moyen de créer ça ? Je me suis dit, ce qui serait génial, c'est de faire une vidéo. Une vidéo où on me voit sur des mariages, une vidéo où je pourrais peut-être parler comme je fais la face cam et je pourrais faire un montage comme ça où il y aurait quelque chose d'hyper dynamique, on me voit shooter, on me voit en train de parler, de transmettre mes valeurs, de transmettre tout ça. J'ai dû passer 2-3 mois à réfléchir à ça et en fait, je me suis dit, c'est trop compliqué. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit là sur plusieurs mariages pour me filmer. Moi, quand j'étais en mariage, aujourd'hui, je n'en fais plus, mais quand j'étais sur un mariage, j'étais focus et je ne pensais à rien d'autre. Je ne pensais même pas faire un selfie pour te dire. Donc, c'était quelque chose qui était compliqué à réaliser. Une vidéo face cam, à l'époque, j'étais moins à l'aise que ce que je le suis aujourd'hui. Donc, ça me paraissait compliqué de pouvoir parler comme ça. Et du coup, plutôt que d'aller réaliser quelque chose qui n'aurait sûrement jamais existé, je me suis dit, comment je peux faire quelque chose à minima par rapport à ma vision que j'avais ? Pour moi, ce n'est pas négatif parce que ça a existé. Il vaut mieux quelque chose qui existe que quelque chose qui est génial mais qui reste dans ta tête toute ta vie. Comment je peux faire quelque chose qui va exister vraiment et qui va me servir ? Et je me suis dit, qu'est-ce que j'ai sous la main déjà qui ne va me demander aucun boulot ? Des photos. Des photos, j'en avais plein. J'avais déjà fait plein de mariages. Donc, je me suis dit, c'est génial. Je vais prendre ces photos-là et je vais les utiliser du coup comme diaporama. Ce qui était cohérent, c'est que pour chaque mariage que je faisais, je rendais un diaporama aux clients, aux mariés. Et du coup, je me suis dit, finalement, c'est assez cohérent. Je vais faire comme si je rendais un diaporama mais je vais le structurer de manière à ce que ce soit une vidéo de présentation, de communication, une vidéo sur ma démarche, sur mes valeurs et non pas une vidéo de découverte d'un film de mariage. Donc, je suis parti de ce postulat et je me suis dit, je pense que c'est important qu'il y ait ma voix. Je pense que autant la vidéo, j'avais un peu plus de mal, autant la voix, c'est quelque chose d'important parce que je me disais, si j'arrive à transmettre ce que j'ai apporté par ma voix et si des gens entendent ma voix et l'associent aux images, du coup, quand on va se voir, ce sera forcément beaucoup plus fluide. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai rédigé un texte, je donne tout le process que j'ai fait. J'ai rédigé un texte où je marquais un petit peu toutes mes valeurs. C'était vraiment structuré comme des phrases un peu clés au début et puis après, j'ai essayé de les assembler pour faire quelque chose d'assez cohérent. Je me suis enregistré, j'ai enregistré ça et ensuite, par-dessus ça, j'ai calé mes photos. Donc, j'ai calé les photos, j'avais pris beaucoup d'images et j'ai choisi en fonction, pour les faire défiler, en fonction de celles qui parlaient le mieux, en fonction de ce que j'avais à dire. J'ai eu quelques petits extraits vidéo de moments que j'avais pu filmer quand même en y pensant à droite à gauche, mais c'est assez minime. Et du coup, le résultat, je vais te le montrer tout de suite. Quelle importance ont vos souvenirs ? Et quelle place ont-ils dans votre vie ? Pourquoi suis-je devenu photographe ? Pour sourire au monde entier, pour toutes les personnes que j'aime, pour conserver une trace de votre histoire, pour vous faire vivre des émotions, et pour que vous preniez du temps pour vous. J'aime photographier vos sourires, votre complicité, j'aime vos regards, et quand vous me regardez. Je suis photographe pour que vous puissiez serrer contre vous, tous ceux que vous aimez, pour voir couler sur vos joues des larmes de bonheur, pour capter l'insouciance des enfants qui vous entourent, et finalement, pour capter votre insouciance. Pour vous voir heureux, et pour votre plaisir. Pour mon plaisir aussi. Je vous aide à vos côtés, comme un ami, pour danser et vivre avec vous, pour voir vos gestes tendres, vos baisers, pour montrer votre passion, et les petits détails qui font toute la différence. Je veux vous révéler, vous offrir tout votre amour, celui que vous éprouvez à deux, et celui que vous partagez avec tous ceux que vous aimez. Je veux être à vos côtés, pour voir la fierté d'une mère, ou celle d'un père. Pour voir vos amis vous enlacer, et vibrer à vos côtés. Je suis photographe pour vous, avant tout, et pour que vous puissiez partager, pendant les 100 prochaines années, tout ce que vous vivez. Voilà la vidéo que j'avais créée à l'époque. Aujourd'hui, il y a des trucs que je modifierais, forcément j'ai évolué, il y a plein de choses, mais même encore aujourd'hui, quand je la vois, elle me touche, donc c'est que ce n'était pas trop mal. Et je te le répète, je te l'ai dit tout à l'heure, avant la vidéo, j'aurais peut-être aimé avoir des séquences où je suis filmé, j'aurais peut-être aimé qu'on me voit en action, j'aurais peut-être aimé avoir des séquences où je filme moi, mes mariés, pour les voir peut-être pleurer, pour avoir ces moments-là. Mais comme ça n'existait pas, et je pense que ça aurait été compliqué, parce que c'était un choix à faire entre filmer pour ma vidéo de présentation ou faire la photo pour eux, et puis les clients, pour moi, passent toujours en priorité. Du coup, comme c'était un choix à faire, ce que j'ai fait, c'est que j'ai choisi de faire avec ce que j'avais. Et je pense que déjà, tu vois, je pense que ça peut être un enseignement qui est intéressant, parce que parfois, on s'imagine faire un truc complexe, compliqué, ou en fait, aller vers quelque chose qu'on n'a pas. Et moi, je te rappelle toujours de revenir à ce que tu as sous la main, ou qu'est-ce que tu pourrais faire, qui est simple à faire, que tu peux faire rapidement, qui te permette d'avoir ce que tu souhaites avoir, tu vois. Et là, j'avais déjà des photos. J'ai eu juste à m'enregistrer, à choisir une musique. Ça m'a pris un peu de temps, bien évidemment, le tri des photos, l'enregistrement, tout ça. Le plus long, ça a été le montage. Je pense que j'ai passé peut-être 3 ou 4 jours sur le montage. Mais disons qu'au moment où j'ai eu l'idée, où j'ai eu l'envie, où je me suis dit, « Ok, je ne vais pas aller vers un truc que je ne pourrai jamais faire, ou qui existera dans 6 mois, ou dans un an, ou qui n'existera jamais. » En une semaine, en fait, c'était fait. J'avais ma vidéo et je pouvais la présenter. Et du coup, je voulais finir cette vidéo en te parlant de l'aspect un peu plus stratégique derrière, de l'aspect un peu plus communication. Donc concrètement, qu'est-ce que j'ai fait ? À l'époque, j'étais sur Facebook. J'avais une page Facebook qui était moyennement active. Je postais de temps en temps. Ce n'était pas un truc de fou furieux, mais j'essayais de l'alimenter. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai posté ma vidéo sur ma page Facebook. Donc j'ai eu énormément de vues déjà comme ça. Peut-être 1 000 ou 2 000 vues parce que par effet boule de neige, et puis à l'époque, c'était… Tu vois là, tout ce dont je te parle, c'était il y a 5 ans, tu vois. Donc c'était une époque aussi peut-être différente en termes de visibilité. Tu faisais une vidéo, il y en avait très peu, donc forcément, tu sortais du lot. Et encore, je mets une parenthèse à ça parce qu'aujourd'hui, personnellement, je connais très très peu de photographes qui font du mariage ou d'autres prestats, peu importe, qui ont une vidéo de présentation qui est super chouette et moi, je pense que ça peut faire clairement la différence donc je t'encourage vraiment à le faire. Donc j'ai posté ça et je me suis dit c'est bien, j'ai fait ça, j'ai passé une semaine à faire ça. C'est en ligne, il y a des gens qui l'ont vu. J'ai eu plein de commentaires hyper positifs. Mais je me suis dit si je veux aller plus loin et si j'ai espoir d'aller… Parce que le but, c'était que cette vidéo soit découverte par des mariés, des futurs mariés, des gens qui se marieraient dans 1, 2, 3, 4, 5 ans et qui se seraient dit on a vu ça, on a accroché avec ça. Du coup, on a envie de faire des photos avec Jérémy, de le prendre comme photographe de mariage. Et ce que j'ai fait, j'ai fait une sponso. Donc j'ai mis à peu près à l'époque quelque chose comme 100 euros de mémoire et j'ai eu plus de 80 000 vues. Et je pense qu'en fait, ce qui a vraiment transformé ma carrière entre guillemets de photographe de mariage et ce passage, c'est de passer de je fais des photos, c'est chouette. Je pense qu'à l'époque, avant ça, je devais être autour de 2000, 2500 euros par mariage donc c'était déjà correct à j'ai une autre visibilité, une autre vision. Cette vidéo, elle était sur mon site après. Cette vidéo, elle a été découverte par plein de personnes. J'ai aussi beaucoup de messages d'encouragement et je pense que ça y a joué dans ma confiance en moi, dans mon estime de moi, de me dire bon ben c'est cool parce que parfois, tu doutes comme toujours sur ce que tu fais et en fait, qu'il y ait des personnes qui te disent c'est incroyable, le jour où je me marie, je te prends comme photographe. Forcément, c'est hyper rassurant. Tu vois ? Et du coup, tout ça a fait que j'ai pris confiance, que j'ai eu ce support-là qui me rassurait et avant un entretien par exemple avec des mariés, c'est quelque chose que je montrais, c'est quelque chose que je mettais en avant. Du coup, j'avais beaucoup moins à dire, de choses à dire, j'avais beaucoup moins d'argumentaires de vente à formuler parce que la vidéo en tant que telle, si elle touchait les personnes, je savais que c'était bingo. J'ai un exemple précis de ça, c'est une mariée un jour qui me contacte, qui m'écrit et l'audisse, tu regardes cette vidéo, elle se lance dans la photo aujourd'hui donc c'est assez marrant et qui me dit j'ai regardé ta vidéo, j'ai pleuré, je suis extrêmement touché, je ne veux personne d'autre que toi comme photographe de mariage. J'ai encore des frissons quand j'en parle aujourd'hui. Je trouve que c'est juste ouf et c'est aussi le pouvoir de ce truc-là. C'est que quand tu arrives à toucher les personnes de manière émotionnelle, quand tu arrives à faire en sorte qu'ils se disent toutes les valeurs, tout ce qui est partagé, ça me touche profondément et je ne me vois pas bosser avec quelqu'un d'autre, le prix a beaucoup moins d'importance. Et à l'époque, je pense que, je ne sais pas exactement, mais l'audisse devait être autour de 3 500, 3 600 euros, peut-être le mariage ou peut-être un peu plus dans ces eaux-là. Et du coup, c'est vraiment ce qui m'a permis de passer ce cap et après d'arriver à des tarifs jusqu'à 5 000, 5 500 euros. Donc, sponso partout, sur mon Facebook, sur mon site et surtout, éléments de mise en avant. C'est important pour moi aujourd'hui de te parler de résultats. Et s'il y a un truc que je voulais te dire que j'ai oublié aussi de te partager, c'est que récemment, c'était cet été, il y a un couple d'amis qui m'a dit on a découvert ta vidéo donc à 6 ans, peut-être un truc comme ça, ils étaient en couple à l'époque et qui m'ont dit, on s'est dit le jour où on l'a vu, le jour où on se marie, en fait ce sera toi. Bon, pas de bol, j'ai arrêté le mariage mais pour te dire, tu vois, la puissance que ça peut avoir et souvent, on regarde un résultat immédiat, l'effet immédiat. On se dit, bon ben, j'ai besoin de clients, j'ai besoin de clients cette année et en fait, on se dit, cette action, est-ce qu'elle va m'apporter du monde ou pas et peut-être qu'on fait cette vidéo, on passe une semaine à l'affaire et peut-être qu'on n'a pas beaucoup plus de clients que ce qu'on avait. La réalité, ce qui se passe derrière et moi, ce que j'ai expérimenté, c'est que j'ai des personnes qui m'ont contacté 2, 3, 4 ans après. Là, 5, 6 ans après, il y a un couple qui me dit ça encore, si on s'était marié, ils ne sont pas encore mariés mais le jour où on se marie, on aurait aimé t'avoir. Donc, en fait, tu fais un truc un jour et peut-être que un an, deux ans, trois ans, dix ans, quinze ans après, aujourd'hui parce que pour moi, c'est quelque chose qui est fondamental et qui est juste essentiel. Merci à toi. Comme toujours, si tu veux partager cette vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir. Si tu veux me laisser un commentaire pour me dire ce que tu en as pensé, ça t'inspire, c'est une vidéo de présentation, si tu veux mettre le lien aussi, c'est avec plaisir également. Tu peux mettre un pouce en l'air et puis je te dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.